les poser. Sinon, on entame directement la série 5. D'accord ? Alors, le premier exercice, c'est plutôt, je dirais, il est plutôt axé sur les collections, beaucoup plus sur les collections que les exceptions. D'accord ? Donc, il traite un tout petit peu les exceptions. On les rajoute un tout petit peu dans la question, je pense, 3. Même pour la question 2. Mais sinon, il n'est pas axé beaucoup sur les exceptions. D'accord ? Alors, vous remarquez que l'exercice est assez lent. J'espère qu'on pourra le finir et entamer un autre. Comme vous le savez, il ne nous reste que deux séances. Donc, on n'a pas le temps de traîner. Je préfère faire comme la dernière fois. C'est dans votre intérêt, mais il faut me stopper. Je vous donne ma solution. Donc, si vous avez déjà préparé, je ne dirais pas non, vous nous donnez votre solution directement, mais on n'a pas le temps de la taper sur Google Doc. D'accord ? Alors, l'exercice 1. Dans cet exercice, n'écrimez rien, s'il vous plaît, sur Google Doc. Donc, c'est à moi d'écrire. Sauf si vous avez préparé la solution. Alors, dans cet exercice, on s'intéresse à la représentation de données binaires. Donc, vous avez des 0 et des 1. On représente un bit par un caractère, donc 0. Ou bien, donner l'implémentation de la classe bit comportant. Je pense que ces exercices-là qu'elle a mis, Mme Bordoma, je pense que c'est des exercices d'examen. Peut-être, peut-être. Donc, il faut s'attendre à que ce soit des exercices un peu du même, peut-être, de la même ampleur. Alors, donner l'implémentation de la classe bit, qui va comporter quoi ? Un constructeur avec paramètres. Une méthode inverse, qui va inverser le bit. Donc, s'il est 0, il devient 1 et vice-versa. Et une méthode, tout ce qui est que vous avez l'habitude de décrire. Donc, l'ayant préparé, je vais juste copier le code. Et si ça ne va pas, vous ne comprenez pas, vous le dites. D'accord ? Alors, l'exo 5. OK. Donc, le bit. C'est une classe assez simple. Et on discute de la solution ensemble. Vous pouvez prendre la parole, bien entendu. Je vais juste diminuer le caractère. Très bien. Donc, pour la classe bit, on a le caractère bit. J'ai mis protected pour qu'il n'y ait pas de, par la suite, je n'utiliserai pas les getters, les setters. Donc, ça soit plus facile. Donc, ensuite, le constructeur. C'est simple. La méthode inverse qui va inverser le bit, si le bit est égal à 0, donc il deviendra 1. Else, bit est égal à 0. D'accord ? Bien entendu, je vais pas attendre. Je mets le chat à côté. Comme ça, si vous avez des questions, vous me les posez. N'oubliez pas d'écrire votre présence. Alors, 26 à la côte au cas ? 28. OK. OK, OK. Alors, j'ai copié le code. Je reviens. Je vais ouvrir le chat juste à côté. Voilà. Donc, n'hésitez pas soit à prendre la parole, parce que le but, c'est pas que je fasse une séance monologue toute seule. Donc, le but, c'est que vous me posez des questions. Voilà. Comme ça, je vois vos questions sur le chat. Très bien. OK. Donc, la méthode inverse. Et vous avez le equal. On la rajoute, parce que certainement, on l'aura besoin par la suite. D'accord ? Et le toString, donc Adnan, le constructeur inverse et toString, qui va retourner, Adnan. Pourquoi j'ai rajouté cette méthode? String.valueOf. Parce qu'on va convertir le chat en string pour pouvoir l'afficher. Parce que toString, elle va renvoyer un type string. Donc, on est obligé de modifier le chat en, de convertir le chat en string. OK ? Donc, ceci pour, ensuite, vous avez le getter et le setter pour le bit. Claire, pour cette, s'il vous plaît, ne rajoutez pas, ne rajoutez pas, n'écrivez pas sur Google Doc. Claire, pour la classe bit, s'il vous plaît. C'est clair, madame. Oui, madame. C'est clair, madame. Très bien. Donc, on peut continuer. Alors, pour la suite, on nous demande la classe octet. Donc, un octet, ça sera un vecteur de 8 bits. Donner l'implémentation de la classe octet, qui va comporter quoi ? Un constructeur, une exception, on doit rajouter une exception de type qui va nous renvoyer normalement un message. Valeur de bit invalide, elle va générer dans le cas où le paramètre passé comporte des caractères non linéaires. Alors, dans cet exercice, on ne traite pas si on dépasse. Ça veut dire que si l'utilisateur, il dépasse les 8 caractères, d'accord ? En même temps, il va nous écrire plus qu'un octet. Lana, vous pouvez le rajouter, d'ailleurs. Lana, on a juste traité, c'est ce qu'on nous demande, de traiter quand l'utilisateur, il ne saisit pas un 0 ou un 1. D'accord ? Vous avez la méthode to string, le complément à 1, qui retourne le complément de l'octet. Ensuite, une méthode equals qui vérifie l'égalité de deux objets de type octet. Une méthode décimale qui va retourner la valeur décimale en base de 10 de l'octet. Donc, l'analyse de Mandero, un petit calcul que vous connaissez. Une méthode statique hors logique qui va effectuer le OU logique entre deux octets qui seront donnés. Donc, le OU, ça va être bit par bit, bien entendu. Et retourne un objet de type octet. Ok ? Bien sûr, on doit réutiliser les méthodes de la classe bit. À l'examen, on ne va pas vous le dire, que vous devez réutiliser les méthodes de la classe bit. Ok ? Donc, je vous donne ma solution et on discute ensemble. S'il y a des questions, vous me dites. Je copie donc mon code. Madame, vous blanquez à l'examen. Si par exemple, on doit utiliser une classe qu'on a déjà écrite, on réécrit. Vach, pour après l'utiliser. Je n'ai pas compris. Comment ? Si par exemple, par exemple, la classe date, on l'a déjà écrite pas mal de fois, ça, ça marche l'examen, on doit la réécrire. Ah, ça dépend de ce qu'on veut dire. La réécrire. Elle dit, c'est Madame Bourdouma qui corrige l'examen. C'est elle qui prépare le sujet. Donc, là, logiquement, logiquement, vous devez la réécrire. Sauf que si on vous dit, elle est connue, il faut qu'elle vous le précise. Si elle ne vous le précise pas, moi, selon moi, vous devez l'écrire. Oui ? La programmation orientée objet, c'est d'importer les classes qu'on a déjà écrite. Oui, genre, favoriser l'éutilisation. On favorise la réutilisation des classes déjà. Non. Même si on favorise. Donc, quand je vais écrire sous Eclipse, je vais mettre dans un package, je vais mettre mes classes. Si elles ne sont pas dans le même package, il va vous le dire, je ne les trouve pas. Il faut les réécrire. Thomas, l'examen. L'examen, c'est un seul package. Où est-ce qu'on va la retrouver, la place, date ? Elle est dans votre cahier ou dans votre ordinateur ? On ne la retrouve pas. Donc, même si on fait de la réutilisation, il faut qu'elle existe, cette classe, pour qu'on puisse la réutiliser. Adam, on peut importer un package. Oui, on peut importer, mais sur la feuille d'examen, comment vous allez importer ? D'où vous allez importer ? Il faut l'écrire. On parle de l'examen. À l'examen, s'il y a des classes connues, par exemple la classe date, si on ne vous dit rien, selon moi, vous devez l'écrire, la classe date. Même si elle est connue, elle est usuelle. Sauf si elle vous dit, Madame Bourdouma, non, la classe date, elle est connue, vous ne l'écrivez pas. D'accord ? Mais sinon, quand on programme sous éclipse, bien entendu, il y a de la réutilisation. Je n'ai qu'à importer et j'ai réglé mon problème. Mais à l'examen, c'est autre chose. C'est un examen. On teste les connaissances de l'étudiant. D'accord ? D'accord. Classe Octet. Là, parce que j'avais mis en commentaire. Donc, la classe Octet, elle a comme attribut un tableau d'Octet. Je l'ai appelé Octet. D'accord ? Un tableau plutôt de bits. Je l'ai appelé Octet. Et un premier constructeur, là, j'ai mis, j'ai précisé constructeur sans exception parce qu'on aura par la suite à certainement rajouter un constructeur avec exception. D'accord ? Donc, j'enlève le commentaire ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Public Octet. On lui donne une chaîne de caractère. On va instancier notre tableau de 8 bits. Et je vais rajouter mes bits. Donc, je vais appeler le constructeur de la classe bits un par un pour chaque bit de mon octet. D'accord ? Alors, elle a dit que c'est pour le constructeur sans exception. On nous demande par la suite avec exception. Donc, je vous le copie. Donc, le constructeur avec exception, comment je vais faire ? Je n'aurai qu'à... Alors, j'enlève le verre. Pourquoi il me le met en vert ? Bien entendu, Heidi, avec sans exception, je la mets en commentaire. Et je laisse avec exception. Donc, la même chose. Mais je vais dire, s'il y a une exception qui est lancée à ce niveau-là, le throw, new exception, on va lancer notre exception. D'accord ? S'il ne trouve pas son catch ici, il va alors la renvoyer vers plus haut, vers la classe mère, la classe qui va... la mère, la classe mère ou la classe du programme qui a initié, qui a fait appel à la classe octet. On cherche le catch de ce throw. Donc, ici, on ne trouve pas le catch. Quand on a mis le throws, ça veut dire, vous ne trouvez pas ici, je vais lancer, je vais encore lancer cette exception plus haut dans ma hiérarchie. Plus haut dans ma hiérarchie, ça va être dans la classe main. OK ? Parce que c'est le main qui va faire appel à ce constructeur. D'accord ? Donc, ici, on n'a pas de catch, mais l'exception, elle va afficher quoi ? Elle va afficher bit incorrect. Alors, il faut savoir que la classe exception, elle existe et par défaut, elle a un message qu'elle affiche. nous, si on veut modifier ce message, je n'ai qu'à modifier le constructeur parce que new exception, on est en train de... on est en train de... d'instancier la classe exception. Donc là, on l'instancie avec le message, le paramètre, bit incorrect. D'accord ? Je pense que c'est clair. Sinon, donc, on va pouvoir construire, instancier notre bit, donc remplir, pardon, notre tableau de 8 bits. Est-ce que c'est clair pour ce constructeur, s'il vous plaît ? Je ne vois pas en même temps le... Madame, je n'ai pas compris comment ça se passe quand il ne me trouve pas le code. Qu'est-ce que vous... Déjà, je vais vous poser la question. Comment vous avez compris dans le cours ? Je pense que vous avez fait ça dans le cours et dans le TD. Comment vous comprenez-vous ? C'est le catch, c'est pas ce qu'on fait dans le cas où il y a l'exception après pour... Pour le catch, on va... Le catch, il va faire en sorte que votre programme ne s'arrête pas. C'est-à-dire que je vais donner des instructions et ces instructions vont être exécutées et de cette manière-là, le catch va poursuivre l'exécution de mon programme. Là, comme c'est comme ça, s'il n'y a pas le catch, il y aura arrêt de votre programme avec bit, avec message, bit incorrect. OK ? Oui. Le catch vous permettra de ne pas arrêter l'exécution, même s'il y a une erreur. Il y aura d'autres instructions qui vont continuer à s'exécuter, celles qui sont dans le catch. OK ? D'accord. Mais maintenant, vu qu'on n'a pas mis le catch... Comme ça, comme c'est, le programme va s'arrêter. D'accord. Donc... Et on n'a pas de souci avec ça ? Je peux exécuter. Parce que je modifie des choses dans mon programme, donc parfois, je ne peux pas exécuter. Non, pardon. Madame, vous pouvez envoyer le lien du DOP. Hicham. Hicham, il s'en occupe. Alors, est-ce que j'ai mis le catch ? Quelque part... une petite seconde, je vais vérifier où est-ce qu'il est le programme. moi, j'ai mis le catch, donc... je vais le mettre en... en commentaire. Bon, j'ai mis le catch, mais normalement, il va afficher. d'accord ? Il va afficher le... Il va continuer l'exécution. D'accord ? Je n'ai pas le temps de modifier encore. OK, pour Hicham, je pense qu'il a posé la question. C'est Ahlam. Ahlam, OK. Alors, on continue. Sinon, parce que j'ai modifié le programme, je n'ai pas envie de changer le tout. sauf si... Sans exception, j'ai changé. Match. Alors, on continue. Alors, la méthode, c'est bon, le constructeur. Ensuite, toString. je ferme juste les autres fichiers parce que ça m'embrouille quand j'ouvre plusieurs. Très bien. Là, alors, la méthode toString. Parfois, il y a des instructions que je rajoute dans le programme. Par écrit, quand vous écrivez votre solution, parfois, il n'est pas nécessaire de les rajouter, mais quand vous programmez, sous Eclipse, il vous les rajoute. On doit, il rajoute ces erreurs-là. Donc, ici, la chaîne doit être initialisée. Chaîne de caractère toString. Donc, maintenant, on va faire une concaténation pour afficher égal l'octet. N'est-ce pas? Donc, la chaîne, au départ, elle doit être initialisée. Au départ, je l'ai initialisée à nul. à nul, il va m'afficher le nul. Donc, la solution n'est pas bonne. Donc, Lana, j'ai préféré commencer par le premier bit et ensuite, j'incrémente. Donc, si vous avez d'autres solutions, pas de problème. D'accord? Donc, je répète, cette instruction, la première, c'est uniquement pour prendre la première valeur, le premier bit et le mettre dans chaîne. Et ensuite, j'arrive jusqu'à octet.linf, maintenant, j'arrive à 7 pour le reste et je retourne la chaîne de caractère. Ensuite, pour les méthodes, il nous manque la méthode complément à 1, la méthode aussi equals, un décimal et statique. OK? Et bien sûr, les gateurs et les secteurs. Donc, les méthodes complément à 1. Alors, throw exception, pourquoi? Parce que, voilà, on rajoutait des throw exceptions parce que, tout simplement, quand on rajoute l'exception dans le constructeur à l'octet, il va vous la réclamer parce que vous avez, vous êtes en train d'instancier l'octet. D'accord? OK pour ça? D'accord. Le throw exception, je répète, du moment où j'ai mis throw exception, j'ai mis une exception, j'ai lancé une exception dans le constructeur de l'octet, donc, quand je vais instancier new octet dans la méthode, il me demande de passer, ça veut dire que s'il y a un problème fait de l'instruction new octet, elle lance l'exception, elle ne la cache pas, elle ne trouve pas, le complément haddi à un, c'est une méthode aussi qui va lancer plus haut l'exception, d'accord? Pour essayer de trouver son catch. Donc, on est obligé de rajouter le throw exception. Alors, haddi complément à un, les deux autres, c'est les getter et les setter. je pense qu'il n'y a rien à expliquer ici. Décimal, je vais copier les deux. madame, ça se peut qu'il se fait des exercices d'examen, il n'y a qu'un l'examen de composé. Je ne dis pas, je ne sais pas, peut-être, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas, madame Bourdoma, comment elle fait. Aucune idée. Je ne peux pas répondre à sa place. Il faut vous dire que quand on corrige, je pense, quand elle corrige, elle se base sur les choses les plus importantes. Vous voyez? Et surtout, surtout, je pense sur le côté P.O. les initialisations, on oublie les petites choses. Mais le concept P.O. Là, les constructeurs, les méthodes, la redéfinition, c'est surtout le concept P.O. qui compte. D'accord? D'accord, madame. Merci. Mais, je vous demande de reposer ces questions à madame Bourdoma. Il est préférable il y a du moment où c'est elle qui va corriger, c'est elle qui propose le sujet. Je pense qu'il est judicieux de lui poser vous-même ces questions. D'accord? D'accord. Moi, j'ouvre un peu la fenêtre. Voilà. Alors, décimale, donc, elle va nous retourner une valeur décimale, c'est la conversion de l'octet, du binaire vers le décimal. Là, c'est un calcul. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Puissance 7, voilà, parce que c'est pour faire 2 puissance 0, 2 puissance, c'est comme ça qu'on fait le calcul. Je pense qu'il n'y a rien à vous... Est-ce que c'est clair pour la décimale? Donc, si c'est égal à 1, je mets 2 puissance, comment on fait? Le décimal. je pense que c'est assez simple. Oui ou non? Donc, ça va être 2 puissance quoi? Puissance 0. Le puissance, c'est la valeur la plus grande, la valeur la plus petite. De puissance quoi? De puissance 0, on va 2 puissance... 1 jusqu'à 7. On va 2 puissance 3, on va 2 puissance 4, on va 2 puissance 7. OK? Donc là, j'ai mis un cast int, parce qu'on doit rendre un int, c'est ça? S'ils nous ont rien dit, c'est un int. Mais Math Power, elle dit, je pense qu'elle renvoie un float, ou là un double. C'est pour ça que j'ai mis le... Je pense qu'elle retourne Math Power. Tac, tac. C'est un double. OK? Comme c'est un double, j'ai mis un cast sur le int. C'est clair? Je m'en donne. Rien d'or. Est-ce que Math Power, elle retourne... un double. Donc, Heda, par exemple, ça, à l'examen, je ne pense pas qu'on va vous le compter. Vous voyez? Maintenant, si elle retourne un double, un double, un casse, ça, c'est la programmation. C'est-à-dire, c'est sous éclipse que vous allez vous rendre compte. Pour moi, pour moi, c'est comme ça. Parce que sinon, vous n'allez pas vous rendre compte. Donc, ensuite, je diminue la puissance et je retourne le décimal. OK? Maintenant, il y a un octet le plus fort. Il y a un tableau. Ensuite, la méthode statique. Qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode or? Elle fait du or logique. Alors, cette méthode, elle va nous prendre deux octets et la même chose. On a le throw exception. Pourquoi? Parce qu'on a instancié on a instancié l'octet. Alors, le premier octet qui, le premier octet solution du or logique, on l'a initialisé à 0,0,0 et on fait notre boucle et on fait le or bit à bit. Il y a F le premier équal à 1 et le second équal à 1. Donc, je vais mettre un 1. Sinon, je mets un 0. Oui? Madame? Chaque méthode qui peut générer une exception laisse-me délire la throw exception? La, qui génère, oui, le new octet dans l'octet, le constructeur de l'octet, on a mis un throw. Il va générer une exception. Il peut générer une exception. La méthode, il fait une instantiation pour faire délire la throw exception? Essayez. Chauffe, prenez le code tel qu'il est. Tel qu'il est. et mettez-le sous Eclipse, vous allez voir qu'il va vous mettre une erreur. Il va vous dire qu'il faut rajouter le throw exception. D'accord ? D'accord. Parce que l'octet, il a été instancié et que le constructeur contient une exception. On nous a demandé une exception dans le constructeur, n'est-ce pas ? Du moment où on l'a rajouté, si vous enlevez l'exception au niveau du constructeur, pas de problème, vous enlevez le throw. Ok ? Mais du moment où on a mis une exception au niveau du constructeur, à chaque fois que je vais faire appel, je vais instancier l'octet, je dois rajouter, parce que s'il ne trouve pas l'endroit au niveau du constructeur, il ne trouve pas le catch, il va renvoyer plus haut. Le programme Java, il débute son exécution à partir d'où ? À partir du mail, n'est-ce pas ? Oui. Après le mail, il va faire appel à d'autres places. Ok ? D'accord. Dans les autres classes, s'il y a une exception, dans les autres classes, s'il y a une exception qui a été lancée, il se pourrait. Le catch, s'il n'existe pas au niveau de cette classe-là, qu'est-ce qui va se passer ? En bas, mettre first, je n'ai pas ma solution. S'il n'y a pas le catch à mon niveau, renvoie plus haut. Renvoie plus haut, c'est où ? C'est le mail. Ou bien, c'est d'autres classes. Vous voyez ? Ou bien, d'autres méthodes. Là, il y a l'octet. On commence l'exécution à partir de notre programme principal, qui est le mail. Le mail, il fait appel à une instantiation. Maintenant, je vais faire appel à une classe. Cette classe-là, elle crée une exception. Si elle n'est pas traitée à son niveau, je suis obligée de mettre throws. Ça veut dire, si elle ne la trouve pas là-bas, elle fait remonter plus haut. Maintenant, on revient vers le programme principal, le mail. Et en espérant qu'on trouve le catch. Si on ne le trouve pas, il y aura arrêt de votre programme et affichage d'un message par défaut qui est dans la classe exception. OK ? D'accord. Je pense que j'ai été claire. Oui, merci. Alors, pour le hors logique, c'est clair ? Dites-moi, s'il vous plaît, pour le hors logique. Donc, le premier octet résultat, c'est lui qui va être le résultat de cette méthode. D'accord ? Elle doit nous retourner un octet. Ensuite, une boucle qui va vérifier, qui va comparer bits par bits des deux octets. Si les deux bits du premier et du second sont à 1, donc l'octet résultat, le bit de l'octet résultat, ça va être à 1. Sinon, on va mettre un 0. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'on a fini avec... Oui ? La méthode... Alors, est-ce que je vais les rajouter maintenant ou pas ? Ah, la equals, il nous l'a demandé. L'autre méthode, on va la rajouter par la suite. Alors, ici, c'est la méthode equals. Donc, si c'est égal, les deux objets, bien sûr, on va retourner un true. Si c'est nul et que les autres, que ce n'est pas de même classe, donc c'est false. Ou bien nul ou bien ce n'est pas de même classe, donc c'est false. Et sinon, on est dans le cas où ils sont de même type. Donc, je vais retourner, je vais vérifier est-ce qu'ils sont égales, les deux. Maintenant, l'octet qui a appelé cette méthode est l'octet passé en paramètres. C'est clair pour la equals, s'il vous plaît ? Je pense que c'est aussi clair. Donc, on finit ici la classe octet. Vous allez voir que d'ici la fin de l'exercice, on va argumenter un peu, on va rajouter quelques instructions dans les classes. On ne va pas les laisser comme ça figées parce qu'on nous demandera de les rajouter. J'espère que vous avez au moins un peu eu le temps de préparer l'exercice. Alors, je pense que je vais vous enlever le… S'il vous plaît, n'écrivez pas sur le Google Doc. Alors, la question 3, dans une classe prog octet, écrire une méthode main qui va faire quoi ? Qui va créer une collection de type linked list, comportant des objets de type octet. On s'arrête dès l'introduction de l'octet. On avait dit que linked list, elle est meilleure que les vecteurs, elle est meilleure, le type vecteur, il est ancien, d'accord ? On affichera également le contenu de la LN. Quand est-ce qu'on va s'arrêter de l'introduction des octets, lorsque l'utilisateur va saisir un octet contenant que des 1, d'accord ? Si votre octet contient que des 1, le programme s'arrête de saisir la saisie. Alors, la collection, vous avez fait aussi le… Je pense que vous avez fini le cours collection. Donc, on peut avancer. Alors. Alors, alors. Mon programme principal, le voici. N'oubliez pas, on a le Throws également exception. Donc là, j'ai mon scanner et j'ai ma linked list. On nous a dit LL et j'ai mes deux octets. On nous a dit qu'on s'arrête, on arrête la saisie dès qu'on a que des 1. Donc, moi, je vais comparer l'octet que je saisis avec l'octet contenant que des 1. Donc là, je vais faire une lecture sans exception. Parce que par la suite, je pense qu'on nous demande de faire la lecture avec exception, si je ne me trompe pas. Oui. Je vais juste diminuer. Alors. Donc, je vais saisir l'octet, le premier octet. Et tant qu'ils sont différents de 1, je vais pouvoir saisir. D'accord? Et à chaque fois que je saisis, je vais rajouter dans ma LL, linked list, l'octet que je saisis. D'accord? Donc, ensuite, je relis. Est-ce que je n'ai pas oublié autre chose? Attendez. J'ai seulement oublié. Voilà. Et je rajoute. Normalement, la collade. N'est-ce pas? À la boucle. Donc, ça, pour la saisie, c'est bon. Et on affiche le contenu de la LL. Comment on va faire pour l'affichage? Moi, j'aime bien la méthode la plus simple. Alors. La méthode la plus simple. Alors, alors. Pourquoi j'ai une ligne? C'est celle-ci. Je ne vais pas utiliser les itérators, ni la boucle for. Je simplifie. J'utilise cette boucle qui est rapide et qui va m'afficher tout le contenu de la LL. Alors, effectuer le OU logique de tous les objets de la collection pour obtenir un seul octet à la fin. Donc, on vous dit, on effectuera l'opération de deux manières. Parcourir les octets du premier vers le dernier. Ensuite, du dernier vers le premier. Alors, j'ai vu dans le cours de Mme Bourg-Doma. Je pense que tout ça, c'est-à-dire que même dans les étapes, elle a traité dans le cours. Elle a traité aller, retour, dans les deux sens. Donc, vous n'avez qu'à revoir les slides de Mme Bourg-Doma. Elle a tout expliqué. Donc, l'exercice, normalement, il est simple. Jusqu'à présent, il est simple. D'accord? Donc, le hors logique. Dans le sens, dans le premier sens, donc du début à la fin. Alors, je vais mettre mon itérateur, it. Le résultat de l'octet, je vais d'abord instancier un octet à 0, 0, 0. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, tant qu'il y a encore un suivant, je vais prendre l'octet et je vais mettre cet octet avec l'octet précédent. Je vais appeler le hors logique. L'octet précédent, maintenant, le résultat, je l'ai déjà instancié à 0, 0, 0. Je prends le premier octet et je vais faire mon hors logique. Le hors logique, c'est une méthode qui existe, indique, qui existe dans la classe octet. Et je vais imprimer système.printlnl, le hors logique du début à la fin. Et je vais appeler la méthode toString de qui? De la classe octet. Est-ce que c'est clair? Mique-moi. Le but, ce n'est pas que je vous donne juste ma solution. C'est vrai qu'on va un peu plus vite, mais on a le temps. J'ai le temps de répondre à vos questions, s'il vous plaît. Pas de questions? Oui, c'est clair. Clair pour tout le monde? Merci, Abdallah. Clair pour tout le monde? Oui. Donc, elle a dit que c'est du début à la fin. Mais elle est au cas dans le sens inverse. OK? Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Il nous faut aussi un octet parce qu'on va faire le calcul du hors de deux manières. Dans le sens du début à la fin. Et on va faire aussi du début, de la fin au début. Et on va, normalement, on a la même solution. D'accord? On a la même chose. Mais bon, la question, c'est ça. On nous a demandé dans les deux sens. Donc, j'ai aussi un autre, j'ai instancié un autre octet, résultat 1. Et cette fois-ci, je reviens. Le IT, il est à la fin maintenant. N'est-ce pas? On l'a fait avancer jusqu'à la fin de la linked list. Maintenant, je peux rebrousser chemin. Revenir avec has previous. OK? C'est clair? Je reviens en arrière. Le résultat, l'octet résultat, il est à 0,0. Et je fais mon hors logique. Oui? C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Voilà, et je fais la même chose. Alors, ensuite, on nous demande afficher l'octet résultat de l'opération et son complément. Et son complément. est l'opération, je pense, l'opération. Je pense qu'il y a ensuite, c'est le complément 1 de qui? De l'octet résultat. L'octet résultat, il y a le hors. N'est-ce pas? Oui. Normalement, c'est collé avec le point précédent. Donc, est-ce qu'on a une méthode qui nous calcule le complément 1? Oui, d'un octet. On n'a qu'à appeler cette méthode-là. Et qui va l'appeler? C'est quel octet, s'il vous plaît? C'est quel octet qui va appeler la méthode de complément 1? Moi, c'est résultat. Résultat. Ou là, résultat 1. N'est-ce pas? Mais c'est identique. Oui. Très bien. Donc, je n'ai qu'à écrire ceci. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Très bien. Vous, au moins, si vous avez assisté, vous n'aurez pas à revoir le code parce que vous êtes en train de le comprendre avec moi à fur et à mesure. Donc, c'est bien que vous suiviez avec moi. Alors, ensuite, calcule et affiche la valeur décimale de ce résultat. de la même manière, je n'ai qu'à appeler la méthode décimale pour un octet. Pour qui? Pour quel octet? C'est pour l'octet résultat ou le résultat 1. D'accord? C'est la même chose. Donc, ça sera cet affichage. OK? Je pense que c'est clair. On a fini avec donc la question 3. Oui? Il y a des questions pour la question 3, s'il vous plaît? Non? Non, madame. Très bien. Les autres, il n'y a que Abdallah, c'est Abdallah qui répond. Oui, madame. Les autres, ça va? Très bien. Tapez un oui, un oui, un oui, un oui. Si ça ne va pas, tapez-moi un non. Comme ça, je saurai que ça va. OK? Les autres? Très bien, voici. Parfait. Très bien. question 4. 4. Compléter le programme pour récupérer les octets de la connexion dans une structure sans répétition d'octets dans cette nouvelle structure. dans notre LinkedIn list, je peux saisir ce que je veux. N'est-ce pas? Je peux saisir des octets identiques. Là, on nous demande de créer une collection sans répétition d'octets. Ça veut dire si les octets sont identiques, on ne va pas les rajouter à l'intérieur de cette collection. d'accord? Donc, on va créer une hash set que vous avez déjà vue. La hash set, elle fait quoi la hash set? Sept, sept c'est quoi en français? Un ensemble. Un ensemble. hash set, ça signifiera quoi? C'est la fonction de hash. Très bien. C'est comme un code. C'est comme une clé qu'on va donner à l'élément. D'accord? Et dans cet ensemble, on ne souhaite pas qu'il y ait des répétitions. OK? Très bien. Donc, voilà ma solution. vous voyez? C'est correct. Le mode, ça va. Je vais dans mon programme, je vais vous le partager. mais bon, j'ai fait des modifs. On va voir, j'ai fait des modifs et ça va fonctionner. je vous partage je vous partage mon Eclipse. OK? Voilà. Est-ce que j'ai envie de vous montrer l'exécution? C'est important de voir comment, qu'est-ce qu'il va nous donner? Est-ce qu'il va nous donner ce qu'on souhaite ou bien non? Alors, Eclipse. partage. Vous voyez l'Eclipse? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. La console. La console, elle est en haut. Voilà. Je vais exécuter mon programme. Saisir un octet. C'est le premier. Deuxième. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, pourquoi? J'ai dû modifier quelque chose. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il sort? Ah, il n'y a pas là. Non, non, non. Non. langue. C'est pas là. Parх conta. C'est pas là. C'est pas là. Ok. C'est pas là. Oh, c'est pas là. est-ce que j'ai comme j'ai fait tout le donc peut-être que j'ai modifié je ne sais pas ce que j'ai modifié bon je vais vous l'expliquer seulement je voulais vous montrer je ne sais plus ce que j'ai modifié mais allez sinon on perd du temps bon j'ai pas le temps de modifier parce que j'ai modifié le tout allez je voulais vous montrer quelque chose mais bon j'ai pas le temps de revoir quel programme j'ai changé c'est juste pour vous dire que si vous l'exécutez tel qu'il est d'accord je vais arrêter ça me prendra du temps pour me retrouver si vous exécutez tel qu'il est comme ça le programme d'accord la h7 si vous introduisez essayez de le faire vous même vous introduisez des des octets identiques il va vous la vous les afficher même si par exemple si des octets comme ça identique normalement avec la h7 le programme ternin le 1 1 1 1 on arrête il sera pas pris en considération on s'arrête n'est ce pas dans le programme donc quand vous exécutez le programme tel qu'il est normalement ce qu'on souhaiterait avoir à l'affichage on souhaiterait avoir ceci d'accord il y a répétition de l'octet oui ou non est-ce que vous êtes d'accord vous m'entendez ça c'est ça notre objectif c'est ça notre objectif ce qui a été saisi refaites le qui a été saisi et la sortie c'est ce qu'on nous demande oui voilà je suis la suite de un autre je pense qu'on s'arrête avec je pense que dans le programme on la met pas dans le programme je l'ai pas mise du coup on la saisit même pas parce que la boucle c'est le deuxième alors on a été à la saisie la lecture on le saisit pas on met pas elle elle ad octet 2 octet 1 si on le saisit on le saisit pas le octet 1 dernier octet je le prends mais ensuite je reviens vers la boucle si c'est égal à 1 1 je le rajoute pas dans la liste ok d'accord il rentre pas il rentre pas dans la liste c'est pour l'arrêter la saisie il rentre pas dans la boucle donc l'ana dans regardez à la fin ce que j'ai mis si vous saisissez deux octets identiques l'ana c'est l'octet d'arrêt donc qu'est ce qu'il va faire au roi la sortie devrait être un seul c'est ça ce qu'on nous demande mais avec le code ici si vous le testez c'est ce que j'ai fait moi j'ai testé H7 si vous testez comme ça ça ne va pas vous donner ça va vous donner des répétitions c'est pour ça on vous dit avec H7 il faut redéfinir la méthode equals et il faut redéfinir une autre méthode nécessairement pour qu'il n'y ait pas de répétition d'accord quelle est cette méthode à redéfinir je vais vous la donner alors je vais la copier et celle ci vous devez la mettre où cette méthode ah pardon donc méthode à ajouter dans la classe dans la classe octet c'est la méthode H code pourquoi parce que quand vous allez saisir quand vous allez saisir le premier octet vous voyez il va lui donner un certain code un H code d'accord je saisis un deuxième octet il va lui donner un deuxième H code ok donc là pour qu'il n'y ait pas de répétition dans cette méthode là qu'est-ce qu'on lui dit le H code il sera identique si quoi si les octets sont identiques donc à quel qu'il n'y aura pas d'élément dans l'ensemble c'est pas possible qu'il y ait un élément dans le 7 dans le H7 qui ont des des H codes identiques ok est-ce que c'est clair de cette manière là vous n'aurez pas de répétition des octets donc qu'est-ce que j'ai mis dans le H code ici en réfléchissant je me suis dit qu'est-ce qui va différencier les octets c'est de les convertir en décimales c'est sûr que c'est différent donc j'appelle la méthode décimale et ça sera le H code et on est tranquille ok et de cette manière là si vous rajoutez pas cette méthode les résultats les octets vont se répéter c'est clair même si vous utilisez même si vous utilisez la H la H7 donc HADY c'est une méthode à ajouter dans la classe octet c'est clair donc HADY ça est-ce qu'on peut le on va mettre en jaune on va mettre en jaune voilà et de cette manière là la solution sera pas bonne donc là c'est la question oui donc c'est la méthode H code qui définit la clé du H7 oui mais elle existe non on va la on va la redéfinir override ok on la redéfinit quand vous utilisez le H7 vous devez redéfinir ECHORSE et H code selon vos préférences d'accord j'espère que ça a été clair pour le H code ça c'est très important ok ça c'est très important la suite c'est la question 5 est-ce qu'on nous dit compléter le programme pour organiser les octets dans la nouvelle structure dans l'ordre croissant de leur valeur décimale donc j'ai modifié encore très bien alors pour la question 5 on doit faire des comparaisons alors je cherche juste ma solution je descends alors je vous écris ça voilà pour la question 5 donc la question 5 qu'on nous demande tri par haute croissant en fonction des valeurs décimales des octets ça c'est une répétition donc il faut définir une méthode pour comparer les objets dans la classe octet et donc dans la classe octet vous allez rajouter une méthode qui va on va redéfinir comme partout et donc implémente l'interface donc on va modifier les classes en avançant dans le programme et en train de modifier les classes donc on rajoute ça et on rajoute la méthode comparer deux objets donc je vais comparer si le premier le décimal terre où il est supérieur à décimales à l'octet en paramètres je retourne 1 sinon je retourne un moins 1 et si c'est égal je retourne un 0 comme ça je peux les organiser dans un ordre croissant de leur valeur décimale donc ça c'est à rajouter où c'est à rajouter dans dans la classe octet d'accord ensuite on revient vers notre programme principal et on va définir une méthode qui s'appelle plutôt une collection pardon donc je reviens vers le mail et j'ai déclaré ts qui est 3 set que vous avez aussi vu dans le dans votre cours et je lui donne la h7 précédente comme entrée d'accord et je pourrais afficher tout simplement faire mon affichage bien sûr je vous mets à des commentaires ça peut vous être utile vous pouvez écrire de cette manière là ou de cette manière là pour le donc bohaka de cette manière ou bien de cette manière là ok donc je vais faire des ads je vais tout mettre la h7 dans la tree set et de cette manière là je vais afficher je mets ma boucle et j'affiche tout ce qui concerne la tree set en appelant décimal d'accord et normalement j'aurai mon affichage qui sera trié je peux pas exécuter parce que j'ai fait des modifications mais tel que c'est vous pouvez vérifier vous même alors il nous reste la question la question 6 qu'est-ce qu'on nous dit pour la question 6 est-ce qu'il y a des questions pour la question 5 non non ok alors pour la question 6 on voudrait éviter l'arrêt du programme généré suite à l'introduction d'un octet ce que je vous suggère reprenez tout l'exercice et pas à pas parce que là j'ai modifié donc je suis arrivé à la fin de l'exercice donc je suis arrivé à faire les exceptions ainsi de suite donc pas à pas vous exécutez et vous allez vous rendre compte que il s'arrête on va être de la collection par exemple pour le hash code il trie pas, il trie tout ça moi je les ai exécutés pas à pas et je vois la progression de la solution donc on rajoute une exception on va la capturer et remplacer l'octet par un octet nul maintenant si l'octet il n'envalide tout comme là il n'envalide dans le sens où je vais saisir un autre chiffre au lieu du 1 ou la 0 c'est pas dans le sens de la longueur maintenant si je dépasse 8 non si vous dépassez 8 vous savez ce qu'il va faire il va prendre les 8 bits il va les mettre dans le tableau d'accord donc le reste il va faire abstraction donc il n'y aura pas d'erreur mais tout au moins vous pouvez rajouter une exception si l'utilisateur saisit plus que 8 dans l'exercice il ne le traite pas donc la solution que j'ai j'ai testé donc là c'est le constructeur c'est parce que c'est au niveau du constructeur qu'on fait la saisie donc c'est au niveau du constructeur que je vais rajouter mon exception d'accord donc réponse de la question 6 plutôt dans la saisie je suis mon constructeur dans la saisie donc dans la saisie qu'est-ce que je vais faire saisir un octet donc je trouve la saisie avant il n'y avait pas le try donc maintenant je vais rajouter le try je vais rajouter le catch et aussi un autre try et un autre catch alors le premier catch il sert à quoi s'il vous plaît donc le premier catch maintenant s'il y a une exception qui a été levée ici qui va la capturer c'est le catch c'est ce catch là vous voyez ce catch là il va faire appel à qui ? il va faire appel à la classe exception et on va uniquement modifier le message je vais uniquement afficher le message de l'exception maintenant il va me préciser quelle est cette exception quand j'aurai la suite maintenant le premier octet l'octet 1 si il n'y a pas eu de problème je vais continuer et je vais lui dire octet 1 je vais lui donner des zéros ensuite je vais vérifier est-ce que l'octet 1 est equals à octet 2 qui est que des 1 si c'est le cas je peux rajouter dans dans quoi ? dans ma liste et si je rajoute dans ma liste je vais faire une autre lecture sinon je vais vous mettre je ne sais pas si je peux mettre un tableau comme ça vous verrez mieux j'ai dit lecture avec introduction d'une exception hop 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 ça c'est la lecture avec introduction d'une exception sans exception quelle est la différence entre les deux ? regardez donc indique le système je vais augmenter voilà là on est bien donc système.println c'est la même chose là aussi on a fait notre affichage ça la lecture de l'octet on l'a faite elle est là et elle est là j'ai mis un try dans le bloc du try c'est là où on soupçonne qu'il y aurait un problème une exception c'est dans le bloc try peut-être qu'il y a une instruction qui va créer une exception maintenant un problème le new octet il peut me créer un problème j'ai pas saisi ce qu'il faut donc c'est qui qui va le capturer c'est le catch dans le catch qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis mon affichage du message de l'exception et je m'arrête pas je précise l'exception et ensuite je remets l'octet new octet à 000 et ensuite je vais lui dire tu fais ta boucle comme c'est prévu ça aussi c'est prévu il va vérifier et s'il va encore lire un deuxième le problème c'est la lecture s'il va lire un deuxième on va aussi s'il y a un problème on va lui faire pour le catch pour le try header pour la lecture et ce catch là il va afficher un message et et il va mettre l'octet à 000 donc tant que je lis correctement l'exception n'est pas saisie n'est pas traité s'il y a exception je vais dans le catch et je vais exécuter ce qu'il y a dans le catch d'accord? d'accord est-ce que c'est compris? oui c'est clair oui 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 alors je vous suggère je répète je répète je vous suggère de refaire l'exercice étape par étape d'accord? et de l'exécuter s'il y a des problèmes on pourra revoir éventuellement d'accord? donc je pense que la séance la séance suffit uniquement pour faire un exercice madame Boukhadouma elle a traité avec vous un exercice oui le 5 oui le 5 donc qu'est-ce que vous suggérez? il nous reste une séance on fait la même chose pour la séance prochaine et soit je comment on fait? il nous reste donc les 3 exercices qu'est-ce que vous me suggérez? ben tout comme la solution et déroule la séance prochaine déroule l'exercice 2 et le 3 et le 4 je vous enverrai la solution d'accord? d'accord d'accord et là je vous suggère de préparer comme ça s'il y a des questions parce qu'il y a des questions comme la solution comme ça ça vous aide pas c'est pas vrai il faut préparer l'exercice vous comparez avec ma solution d'accord? essayez si vous avez un petit moment essayez de les préparer d'accord? on s'arrête sur ça donc je vous dis bon courage pour la suite ce que vous avez pour le pour le semaine